Bienvenue dans Chasseurs d'appart, la première compétition d'agents immobiliers. Les trois agents qui vont s'affronter cette semaine à Lille sont Manon, fonceuse et spontanée Sandy, force tranquille et rigueur Jean-Pierre, classe et savoir-faire Il y a deux semaines, nos trois chasseurs d'appart ont découvert les clients du jour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Gauthier, j'ai 33 ans, je suis infirmier au centre hospitalier de Lille. Bonjour, moi c'est Grégoire, j'ai 38 ans, je suis responsable de magasin. Bienvenue, suivez-nous. Grégoire et Gauthier habitent un appartement de 45 mètres carrés à Lille. Il est composé d'une pièce à vivre et d'une chambre. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 ans, cela fait 5 ans qu'on vit ensemble et ça fait une année qu'on est dans cet appartement. Dans leur ancien appartement, Grégoire était le seul propriétaire et en attendant d'acheter la maison de leur rêve à deux, ils ont loué cet appartement. Mais aujourd'hui, ils sont beaucoup trop à l'étroit. Toutes les pièces sont petites. On veut vraiment de l'espace et se sentir vraiment à l'aise. Oui, et puis pour voir aussi déballer tous nos cartons qu'on n'a actuellement pas pu déballer, qui sont encore à la cave. Tu te souviens où il est, la paille ? Je ne sais pas, c'est toi qui l'as rangé. Allez, dépêche aussi. J'aime pas, c'est trop petit ici. Ah bah oui, c'est trop petit, mais écoute, c'est tout. Tiens, vas-y. Laisse-moi sortir. Je marche dessus ici. Gauthier et Grégoire ne se sont jamais vraiment installés dans cet appartement et leur quotidien en pâti. Cette cuisine ne me donne vraiment pas l'envie de cuisiner et de gâter mon chéri. Il n'y a pas de plan de travail pour moi de faire la cuisine. Ah non, bah si, un petit peu de classe. Il y a urgence de déménager pour pouvoir retrouver les bons petits plats que Grégoire faisait. Et Grégoire n'a pas que la cuisine comme passion. Je suis fan de véhicules anciens et j'ai un véhicule que je garde au chaud et qui a besoin d'un garage. La 2 chevaux de collection de Grégoire est en effet garée à 10 km de leur appartement. Pour en profiter, c'est devenu un calvaire. S'il n'y a pas de garage, c'est pas possible. Donc ça, c'est le critère obligatoire. Et il n'y a pas que Grégoire qui impose ces critères. L'autre mission des agents, trouver un bien qui prend en compte la phobie de Gauthier. J'ai le vertige. J'aime pas la hauteur, j'aime pas cette sensation vide. C'est vrai que la vue est sympa, du salon, du balcon. Mais bon, c'est quand même un petit peu haut. Moi, c'est vraiment limite ici. Alors les agents, ne nous emmenez pas sur une maison avec 4 étages. On n'imitera pas les pieds. Et Gauthier, ça sera très compliqué pour faire la visite. Et ce n'est pas tout. J'aime pas les endroits clos. Je me sens très vite en panique dans les endroits refermés. C'est pour ça que j'ai besoin vraiment d'espace. En détail, qu'est-ce qu'il vous faudrait ? Nous recherchons une maison individuelle ou semi-individuelle d'au moins 80 mètres carrés. De plein pied ou de semi-plein pied, avec une chambre au rez-de-chaussée. Il nous faut deux chambres, un garage pour garrer ma voiture de collection et un jardin d'un peu plus de 200 mètres carrés. Au niveau du secteur, nous recherchons les villes de Marquette-les-Lilles, Vembrechy, Saint-André ou M. Le principal, c'est d'être à 20 minutes du CHR de Lille pour pouvoir aller travailler rapidement. Tout ça pour un budget de ? 300 000 euros. Alors les agents, on est vraiment à l'étroit dans cet appartement. On manque vraiment d'espace. On compte sur vous pour pouvoir trouver la maison d'honorée. Gauthier et Grégoire ont sélectionné de nombreux secteurs de recherche. Alors j'espère que ça va le faire. Les chasseurs, c'est à vous de jouer. Chasseurs d'appart à Lille, veille de finale. Une chose est certaine, nos trois agents ont remué ciel et terre pour faire du rêve de Gauthier et Grégoire. Bonne chance ! Bonne chance ! Bonne chance ! Une réalité immobilière. Nos trois agents vont nous emmettre plein la vue. Je suis certain qu'on va se régaler et les clients aussi. Au regard ! Lille est le chef lieu de la région Hauts-de-France. Il est agréable d'y flâner dans ces vieilles rues médiévales pleines de charme. C'est dans cette capitale culturelle et dans ses alentours que nos chasseurs vont devoir trouver le bien idéal et tenter d'accéder à la première marche du podium. Et le premier à rentrer dans la compétition, c'est Sandy. A 37 ans, Sandy est un véritable bloc-trotteur de l'immobilier. Moi je suis indépendant, donc je travaille tout seul. Je peux travailler n'importe où et trouver n'importe quel bien. Je suis toujours sur le terrain. Oui, il y a bien combien de chambres dans la maison ? Trois chambres ? D'accord. Ok, super. Merci. Bonne journée. Au revoir. Après avoir passé 10 ans dans le milieu de la restauration, un événement a bouleversé sa carrière professionnelle. J'ai eu le 10-clic de l'immobilier quand j'ai acheté ma maison. Le fait de rechercher ma maison, ça m'a donné envie de pouvoir en faire mon métier, de rechercher un bien pour les acquéreurs. L'immobilier, ce n'est pas un métier, c'est vraiment une passion pour moi. Une passion qui dure maintenant depuis deux ans. Ce côté indépendant me plaît parce que je travaille pour moi, je suis seul sur mon terrain et c'est moi qui vais trouver le bien de mes clients et réaliser leur rêve. Et pour y arriver, il fait preuve de beaucoup de patience et d'écoute. Alors moi je suis un agent immobilier calme et précis. Je pense qu'il faut laisser le client réfléchir et revenir vers moi et là je peux les orienter. Pour parvenir à faire de ce rêve une réalité, il a remué ciel et terre pendant deux semaines afin de trouver le bien idéal pour Gauthier et Grégoire. Nickel, je vous remercie. A demain, au revoir. Gauthier et Grégoire, j'ai trouvé. Je vais tout donner sur cette visite parce que pour moi, aujourd'hui ce sera le coup de cœur. Ce loft industriel atypique de 155 mètres carrés va surprendre nos clients. C'est top ! C'est une belle surprise. Avec ce bien, Sandy a vu juste. Sa couleur préférée, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça sent le coup de cœur ça. Mais ce bien rentrera-t-il dans le budget de Gauthier et Grégoire ? Ce loft est au prix d'eux. Bonjour ! Gauthier ! Enchanté ! Enchanté, Grégoire ! Sandy, enchanté ! On y va ? À seulement quelques mètres de là, Manon et Jean-Pierre vont pouvoir observer et commenter cette visite. Alors nous voici arrivés à Wattini. Ce que vous recherchez, proche du CHR en plus. On n'est vraiment pas loin, là on est à 5 minutes du CHR. Là, Wattini, secteur top, top, top. Bravo ! Là, on est vraiment en retrait de route, proche de tout. Et là, on est au calme. On est au calme. On n'entend rien, c'est sûr. Donc voici la façade, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi. J'aime bien cette façade, elle est surprenante. Oui, c'est probablement l'extension d'une maison. En revanche, il faudra faire attention à l'entretien, parce que la façade n'a pas l'air nique-nique. Ok, c'est très atypique. Atypique, atypique, atypique. C'est plutôt à j'typique. Hein, j'tybiloute ? Vous aimez ? On attend de la surprise à l'intérieur. D'accord. Patience Gauthier, avant de découvrir l'intérieur, Sandy fait déjà visiter ce jardin au calme, avec son point terrasse sans vis-à-vis. Qui est... Qui n'est pas très grand. Pas très grand, un peu petit, ouais. Surtout qu'il voulait 200 m² de jardin, quand même. Pas beaucoup d'entretien. C'est vrai, on peut le voir comme ça. On peut se passer week-end à tomber ou à couper les arbres. Sandy a de bons arguments, et ce n'est pas fini. Vous me suivez ? Alors, je vais vous demander une chose. Oui. C'est de fermer les yeux. Ok. Voilà. Et de vous tenir par la main. Ça marche. Ça marche ? Ok. On y va ? Oui. Allez, venez. Allez. Alors, un petit peu, ça rouvre votre gauche. Hop. On ouvre les yeux. Grégoire et Gauthier vont-ils en prendre plein les yeux avec cette grande cuisine ouverte de 26 m² à l'ambiance industrielle, accentuée par ce mur de briques rouges ? Elle est top, cette cuisine. J'adore le mur de briques. Comme il sert aussi de crédence et que les briques sont poreuses, il faut penser à mettre un vernis pour pouvoir les nettoyer facilement. Sinon, ça va être un enfer. Ah, c'est sympa. Ah oui. Ouais. Nickel. Un bon point, là. Et là, 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 franchement, il envoie du lot. Non, il commence bien. Alors, qu'est-ce que tu en penses pour faire les bons petits plats ? Un petit coin pour en prendre l'apéritif, recevoir les amis. Non, non, ça paraît plutôt bien. C'est sympa, oui. Voilà, superbe cuisine qui est très, très grande, avec beaucoup d'espace. Moir et rouge, c'est original. Un peu jeune masque. Une cuisine aux couleurs d'une chanteuse des années 80. Ce loft recèle bien des surprises. Qu'en est-il de la prochaine pièce ? Donc là, on arrive sur la partie séjour. Alors, que vont penser Grégoire et Gauthier de ce séjour baigné de lumière grâce à sa verrière de 5,80 mètres de hauteur ? Une grande table pour recevoir les amis et la famille. Il y a de la place. Il y a de la place. Il y a de la place. C'est énormément de place. Il y a de la largeur. Le séjour, super. Quel hauteur de plafond. On a des beaux volumes. Oui. Oui, 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 le volume est génial. La lumière qui vient des fenêtres de toi est superbe. On a l'impression d'être dehors. C'est étonnant, non ? Par contre, les acheteurs, ils ne sont pas faciles, parce qu'ils ne montrent rien. C'est surtout que notre couple reste sans voix devant ce loft hors normes. Parfait. Ok. Ok. Il y a un côté waouh, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de visiter. C'est splendide. On passe au salon ? Oui, avec plaisir. Allez, c'est parti. Avec le salon, l'espace de vie de ce loft fait 52 mètres carrés. Que vont penser Gauthier et Grégoire de ce coin chaleureux avec sa cheminée moderne et son mur mauve ? T'as vu, Gauthier, c'est mauve, ta couleur préférée. Ah oui, ça... C'est vrai, c'est ta couleur préférée, Gauthier ? Oui, j'adore le mauve. Je l'ai repas, il s'insigne. Un mur mauve et Gauthier voit la vie en rose. Sa couleur préférée, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça sent le coup de cœur, ça. C'est top. Ouais. Ça donne vraiment envie d'allumer la cheminée, s'installer dans le sofa et regarder la télé tranquille. C'est super. L'effet waouh marche. On voit l'espace de vie, on voit leurs yeux, il y a plein d'étoiles, c'est génial. La suite de la visite se poursuit derrière ce fameux mur mauve. Avec une chambre de 13 mètres carrés au rez-de-chaussée, une demande qui rentrait dans les critères du couple. Ses poutres apparentes et son parquet en bois massif lui donnent du caractère. Sympa. Ça garde le cachet. Assez bas de plafond. Ouais. Un peu sombre, il n'y a pas d'ouverture à l'extérieur. C'est vrai que... C'est court, hein ? Regarde, moi je suis 1m91. Ouais, mais ça reste aussi une chambre sans fenêtre. On a l'impression d'être dans une cabine de bateau. Le bateau, il prend l'eau, j'ai l'impression, hein ? Iceberg, iceberg ! Après, il y a possibilité d'ouvrir, de mettre peut-être une baie vitrée pour avoir plus de lumière, il y a plein de possibilités. Oui, Sandy, je verrais bien une verrière d'atelier, moi. Il y aurait beaucoup de lumière et ça irait bien avec le style industriel de la maison. Il faut quand même demander l'avis à un professionnel et faire un devis. Moi, je ne m'y sens pas bien. Non, c'est vrai qu'on se demande un peu qui peut dormir là-dedans. Je me projette peut-être plus comme un bureau, une pièce complémentaire que pour une chambre. D'accord. Premier flop pour Sandy. Va-t-il reprendre de la hauteur à l'étage ? Un escalier. Un escalier. Je ne suis pas très à l'aise. C'est vrai ? Il y a encore le vertige. Pourtant, Gauthier avait prévenu. C'est quand même un petit peu haut, moi c'est vraiment limite ici. Gauthier a le vertige. Accroche-toi, ça va aller. Accroche-toi, Gauthier. Il n'y a plus que trois marches. Vas-y. Ça va aller, Gauthier ? Oui, ça va aller. Je vais bien me retenir. Ça va, Gauthier ? En plus, il y a une rampe. Tu peux te nourrir. Gauthier fait une tête un peu bizarre. Mais bon, on est vraiment sur un lieu atypique. Donc forcément, des passages atypiques. Après, on peut recouvrir ça sans aucun problème. Pour dire de ne pas avoir le vide, si vraiment, Gauthier, ça te pose problème. Cette passerelle transparente, pour moi, c'est vraiment pas possible. J'ai le vertige. Et là, j'ai vraiment l'impression de tomber complètement à travers le plancher. Mais je comprends parfaitement le problème de Gauthier. C'est dommage parce qu'elle est sympa, cette passerelle en vert. Il suffirait peut-être de poser un tapis tout en longueur pour qu'il se sente un peu plus à l'aise. Heureusement, Gauthier n'est pas tombé. Mais attention à la tête. Qu'est-ce que c'est que cette poutre ? C'est achromatique. Oui. Ça fait les abdos. Tu vois, tous les matins, tous les soirs, hop. Ça reste dangereux quand même. C'est énorme. Donc là, on est, une seconde chambre. Cette chambre très lumineuse présente de beaux volumes. C'est sympa. Ça donne sur une verrière qui donne sur tout l'ensemble de la pièce à vivre. Après, la chambre n'est pas très grande. On a 14 mètres carrés. D'accord. Ça sent pas le coup de cœur quand même. Non, carrément pas. Alors, il y a le passage de la première poutre. Hop là ! Il y a le passage de la deuxième. Et on y va ! Et hop, à l'imbago ! Bon, puis ici, il manque quand même une rambarde. Peur de se cogner, peur de tomber. Décidément, espérons que la descente au sous-sol sera moins semée d'embûches. Quand on descend, on se demande un peu où on va, même si on a eu un petit doute. Et là, je pensais qu'on allait à la cave. Eh ben non, Sandy les emmène à... La salle de bain. De 10 mètres carrés dans les tons mauves qui devraient plaire à Gautier. Remember, I will always be with you. D'accord ! Ah ouais ! Top ! Top, ouais ! Encore une fois, dans les couleurs de Gautier. Oh, la salle de bain, elle en jette ! Et aller aux couleurs de Gautier. Oh, c'est encore un signe, ça, quand même ! Ouais, c'est un signe. Vous avez une belle surface de salle de bain. Une belle surface. Après, ce qui m'inquiète, c'est... Bon, c'est si le endroit, c'est tout ce qui est évacuation de vapeur... Non, ça, il n'y a aucun souci. En fait, les propriétaires actuels ont installé une VMC double vitesse. Donc là, vous pouvez vraiment aérer les pièces. D'accord ! Quand il n'y a pas de fenêtre, il faut absolument une VMC, ventilation mécanique contrôlée. Quand elle est à double flux, l'air est extrait de la cuisine ou de la salle de bain. Puis l'air est soufflé dans les pièces dites principales, salon, salle à manger, bureau ou chambre. Eh ben là, vous savez tout ! Le côté cave, le côté sans fenêtres, le côté humidité, ça refroidit tout de suite. Oui, c'est vrai que je ne m'attendais vraiment pas à avoir une salle de bain à cet endroit-là. L'air s'est rafraîchi au sous-sol. Va-t-on gagner quelques degrés dans cette chambre de 15 mètres carrés sans fenêtres ? C'est un peu bloquant, ça. Aïe, 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 aïe ! Ils ne vont pas le louper. Il n'y a pas de fenêtres. Je te l'accorde, il n'y a pas de fenêtres. Après ici, vous pouvez vous projeter sur autre chose, un grand dressing ou une salle de sport, tout dépend. Cette chambre au sous-sol, moi qui suis en plus claustrophobe, avoir une maison avec le vertige et la claustrophobie, c'est un petit peu compliqué. J'ai bien conscience qu'une chambre aveugle, ce n'est pas facile, mais bon, on a quand même un beau volume. Fin de visite de ce loft atypique de 155 mètres carrés qui comprend aussi deux places de parking pour la 2 chevaux de collection de Grégoire. Reste à en découvrir le prix. Pour rappel, le budget de Gautier et Grégoire s'élève à 300 000 euros. Le loft reste quand même un très, très beau bien et un bien qui est atypique. Ce loft est au prix 2. 299 000 euros. Le prix est 1 000 euros en dessous du budget. La superficie est plutôt pas mal. Attention, le secteur est peut-être un tout petit peu bruyant. Je dis ça, je dis rien. Je connais très bien Watinis. Ok, très bien. Donc dans le budget. Dans le budget. 155 mètres carrés, 299 000 euros. On est en dessous du budget. Bonne surprise. Ça correspond parfaitement à notre budget. Malheureusement pour ce qu'on dit, c'est ma tombée que j'ai ces deux peurs. Et dommage pour lui. Écoutez, je vais vous laisser. Oui. Vous allez rejoindre mon collègue pour la prochaine visite. Très bien. Et puis on se dit à tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci à vous deux. Et c'est maintenant à Jean-Pierre d'entrer en jeu. A 53 ans, Jean-Pierre a 5 ans d'expérience dans l'immobilier. Et depuis 2 ans, il est agent indépendant. Je voudrais savoir à quel moment on peut aller la visiter. Une passion qui est venue sur le tard après 20 ans à diriger des magasins de hi-fi et de décoration. J'ai toujours été dans la vente. Et à un moment donné, j'ai eu un des clics. Et c'est la raison pour laquelle je suis parti dans l'immobilier. Puisque je voulais un peu bouger alors que j'ai toujours été sédentaire en général. Fort de ses acquis dans la vente, Jean-Pierre a du bas goût et une passion pour la déco. J'ai une formation en fait en homesteading. Donc ça me permet quand même d'apporter une valeur ajoutée à mon argumentaire auprès des clients. Et généralement, c'est bien perçu. Et notre agent sait s'entourer pour répondre au mieux aux désirs de ses clients. Je suis souvent tout seul. Par contre, c'est important de rencontrer d'autres agents. Ça va les gars ? Alors ça va bosser un peu ? Ça nous permet de travailler en équipe, de rapprocher des fichiers et de satisfaire beaucoup plus de monde. J'ai un client qui cherche un bien dans ce secteur-là, au niveau des web. Je l'ai toujours. C'est un plein pied. Pas mal ça. Le béabat du métier, c'est de connaître à fond, à fond, à fond son bien. Pendant deux semaines, Jean-Pierre s'est démené afin de dénicher le bien coup de cœur pour Gautier et Grégoire. Merci beaucoup. Écoute, j'arrive tout de suite. Oh super. Gautier et Grégoire, là vous allez adorer. Vous allez adorer. Je crois que c'est pour moi aujourd'hui. Je correspond vraiment à tous les critères. En proposant une maison de 120 mètres carrés, très bien située à Nthière-en-Web, Jean-Pierre pense viser juste. Ah parfait, sympa. Voilà. Ah. J'espère que je ne vais pas trop ramer pour que la vente à la maison. Oui, parce que là, je suis parti. Alors Jean-Pierre va-t-il réussir à faire le grand chelem ? Est-ce qu'il y en a encore ? Il y en a encore. Réponse maintenant. Ça, c'est le top. Bonjour, monsieur. Donc Jean-Pierre. Enchanté. Où j'ai fait ? Grégoire, enchanté. Gautier. Donc Gautier, là c'est bon. Parfait. Écoutez, voilà, on est à Nthière. Nthière. En Web. Donc je ne sais pas si vous connaissez un peu le... Un petit peu le secteur. Un petit peu le secteur. Par contre, la JP, la route devant là, un peu de bruit. C'est pas terrible, terrible ça. Donc ici, on est finalement à deux pas d'île. On est à 12 minutes du CHR. Tu dis quoi, JP ? Allô ? Effectivement, on est bien situé à proximité, effectivement, des grands axes et puis des centres commerciaux. Donc c'est pas mal. Le secteur est plutôt pas mal, effectivement. Après, il y a la grande route qui est très passante. Oui, c'est ça. C'est ce qui bloque un petit peu pour l'instant. Certes, mais Jean-Pierre ne nous a pas emmenés sur le bord de la route pour rien. La maison est parfaitement isolée au niveau acoustique. On a des doubles vitrages partout. OK. Voilà de quoi passer du brouhaha des voitures au calme d'un cocon parfait pour nos amoureux. Alors voilà la maison. Elle est vraiment marrante, cette maison. J'aime bien l'avant, c'est suspendu en moi. Ça apporte du cachet et rend la façade plus moderne. C'est une bonne idée de rénovation. Très sympa. Alors, c'est une maison d'architectes qui date de 1961, mais qui a été complètement, complètement refaite à neuf il y a moins de dix ans. La façade a du charme, c'est l'alliance de la pierre et du bois, donc c'est plutôt sympa. On a hâte de rentrer et voir si c'est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, je pense que ma visite s'annonce bien. Alors, non seulement je pense que je vais marquer un fois, mais je vais peut-être en marquer trois. Doucement. Pour que nos deux amoureux se projettent, il y a encore une montagne de critères à franchir. Et vu son sourire, Jean-Pierre a l'air bien équipé. Voilà, on est dans la pièce principale. Une grande pièce à vivre de 60 mètres carrés à la décoration claire et boisée. Donc vous avez deux belles baies vitrées avec des persiennes électriques. C'est mignon ce petit séjour, c'est cosy, c'est chaleureux. Non, ça a l'air bien grand. C'est plutôt sympa, effectivement. Correct au niveau de la taille du salon. C'est très chaleureux. Une petite cheminée. Voilà, j'allais dire le petit plus. On en a besoin chez nous. Pas que chez vous, Jean-Pierre. Un feu de bois, c'est toujours magique. Je vous rappelle que pour les cheminées, deux ramonnages sont obligatoires. Un en période de chauffe, un en période de non-chauffe. On a une belle pièce à vivre. C'est ce qu'on voulait. C'est assez lumineux. Donc la première impression est pas mal. Là, je tape en plein dedans. Donc de ce côté-là, je ne me suis pas trompé. J'y paye un point. Voilà, on peut peut-être jeter un oeil sur la cuisine. Une cuisine moderne et chaleureuse en bois, en harmonie avec le reste de la pièce de vie. Super, la cuisine est plutôt sympa. Elle a l'air de bonne facture. Elle est propre. Elle reste équipée, de toute façon. Alors la cuisine reste telle qu'elle. Effectivement, tout est équipé comme ça. JP envoie la sauce, donc une cuisine ouverte. C'est ce qu'on voulait. On a quand même hâte de continuer la visite et de voir les autres surprises qui nous attendent. Alors maintenant, je vous propose d'éviter cette pièce-ci. Et cette pièce, c'est une grande salle de bain refaite à neuf. C'est une grande salle de bain refaite à neuf. Ça, c'est top. Une super pièce. Elle est propre. Elle est saine. C'est vrai que c'est une très belle pièce. C'est un très bon point pour la maison. Gauthier et Grégoire se sentent à l'aise dans cette maison. Maintenant, direction une première chambre au rez-de-chaussée, un des critères du couple. Elle fait neuf mètres carrés. C'est un peu petit, mais on verra le reste des chambres. Oui, un peu petit, mais en même temps, cette chambre cache une belle extension. Une véranda de 18 mètres carrés très lumineuse. Finalement, cette véranda, ce n'était pas dans vos critères. Non, ce n'est pas dans vos critères. C'est plutôt pas mal. La vue, j'avoue, est vraiment charmante. Après, ce qui est peut-être un peu dommage, c'est qu'on rentre dans la véranda par la chambre. Oui, on rentre dans la véranda, effectivement, par la chambre. Ça, ce n'est vraiment pas top, JP. Tu n'as pas mal calculé ton coup, là. Mais si, JP a tout calculé, puisque Grégoire et Gauthier vont de surprise en surprise avec la découverte de l'atout de la maison, la piscine. C'est véritablement une piscine chauffée l'été. Vous pouvez vraiment la voir à température. Ce n'est pas du tout un critère qu'on avait demandé, mais là, ça donne envie d'y plonger. Oui, enfin, là, ce n'est pas franchement conseillé. C'est patinois, aujourd'hui. On a une belle épaisseur. On peut le casser éventuellement. C'est une piscine semi-enterrée. Elle doit donc disposer des mêmes systèmes de sécurité qu'une piscine traditionnelle. Je vous les rappelle. Une alarme immergée, une bâche de protection, un abri rigide ou le quatrième. Oui, une barrière d'au moins 1,20 mètre de hauteur, bien sûr. Le petit plongeon par moins 8 degrés, faudra revenir. En attendant, il faut faire preuve d'un peu d'imagination avant de profiter de la piscine et de son coin barbecue. Ça va être bien pour les soirées avec les amis. Vraiment un espace dédié. Qui est un petit peu couvert, donc ça, c'est bien. Écoute, content que ça te plaise. Jean-Pierre va-t-il encore faire plaisir à notre couple pour la suite de la visite ? Dans cet immense jardin de 1 000 m2, tout en longueur ? Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Mais où tu les amènes, JP ? Ça fait un petit peu loin, là. On dirait que tu vas dans une forêt. Effectivement, de ce côté-là, on entend beaucoup moins la route. On entend encore un peu, mais ça nous rassure déjà un petit peu. L'avantage de ce grand jardin, c'est qu'il est au calme. En revanche, pour retourner à la maison, c'est une autre histoire. Alors, pour pas se perdre, j'ai jeté quelques petits cailloux blancs. Oui, il suffit de suivre les petits cailloux blancs. Et Jean-Pierre continue sa visite avec la découverte de l'espace nuit au premier étage et de cette chambre très mansardée. C'est vrai que pour toi, c'est vraiment tout juste. Enfin, je m'étais dit, tu sais, j'ai appris les dimensions avant que tu viennes. Là, ça passe. 80% de la chambre est à moins d'un mètre cinquante. Donc, c'est un petit peu handicapant pour nous. 70 à un mètre 91, la chambre, tu ne rentres pas ? Ah non, c'est sûr. Si c'est la chambre principale, c'est vrai que ça reste un petit peu embêtant. Si c'est la chambre principale. Oui, Jean-Pierre, parce que ça peut être aussi une chambre d'amis ou un bureau ou même un dressing. On aime les dressings. Quel suspense insoutenable, Jean-Pierre. Alors, c'est la chambre principale ou non ? Et donc là, la deuxième. Eh bien non, car la voici, la chambre principale. Avec un parquet en bois rénové et sa décoration chaleureuse, cette chambre mansardée est pleine de cachets. Ah, j'ai déjà un peu plus d'espace. Là, tu passes, Grégoire. Attends. Ouais, ouais. Tu ne vas pas me la refaire. Ouais, mais néanmoins que quand on est couché, le plafond est quand même tout proche. Ouais, au niveau du plafond, il vaut mieux dormir à l'horizontale ici. Toujours le mot pour rire, ce JP. Et puis ça fait la troisième chambre, donc voilà, plutôt pas mal. Et c'est plutôt réussi pour notre agent ça, car pour l'instant, il réunit tous les critères. Et ce n'est pas fini. Parce qu'il y en a encore. Eh, il y en a encore. Bien sûr qu'il y en a encore. Et cette fois-ci, il faut aller au sous-sol pour découvrir ce grand garage aménagé qui permettra à Grégoire d'y garer sa voiture de collection. Et ce n'est pas fini. L'agent leur réserve une autre surprise. Ah, parfait. Une salle de sport bien équipée et tout confort. Il est parfait cet espace. La salle de sport, c'est bien. Mais moi, je verrais bien un salon avec un home cinéma. Oh oui, on peut regarder la télé et faire le bruit qu'on veut dedans, là. C'est bien ça, le home cinéma, ça. Moi, je ne suis pas très sportif, mais Gauthier, vas-y. Oui, un petit peu. Gauthier, moi, tu me parais sportif. Moi aussi, moi, j'en fais avec toi, si tu veux. Ah, bah, vas-y, viens. Allez, on y va. Allez, JP, montre-nous ce que tu as dans les bras. Les biscottos. Allez, c'est parti. On est chaud. On est bouillant. Il rame pas mal, JP, là. J'espère que je ne vais pas trop ramer pour que la vende la maison. Oui, bah... Parce que là, je suis parti. Oui, vraiment. Là, c'est parti. Si Jean-Pierre ne veut pas trop ramer, il va falloir que le prix de cette maison de 120 mètres carrés entre dans leur budget de 300 000 euros. C'est une maison qui est plutôt bien, plutôt agréable. On espère, après, qu'il va nous donner une bonne surprise dans la continuité de cette visite. Et surtout, au niveau du prix, on verra s'il tient ses promesses. Moi, j'ai une maison qui fait 120 mètres carrés et je vous la propose au prix de 308 000 euros. D'accord. Au-dessus du budget, un tout petit peu hors secteur, c'est vrai, mais dans la vie, il faut faire des choix. Pour le prix, une légère douche froide, 308 000 euros. On avait dit 300 000 maxi en cas de gros coup de cœur. Un petit peu au-dessus du budget, un petit peu pour l'instant. Un petit peu cher, je trouve. Un petit peu cher. En sachant qu'on peut toujours faire une offre, je pense qu'on peut y arriver. D'accord, ça marche. En étant raisonnable. On y croit. Eh bien, réfléchir. Bon, écoutez, je vais vous laisser rejoindre le prochain agent. Et je vous dis à ce soir. Eh bien, à ce soir. C'est au tour de Manon de conclure cette journée de visite. Forte de réussite et de nouvelles expériences, la pétillante Manon, 25 ans, est dans le métier de l'immobilier depuis un an et demi. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Ça va bien. Un petit café ? Ouais. Allez. Après mon bac, je suis partie m'amuser, travailler comme animatrice dans les hôtels de vacances, au soleil, au bord de la piscine. Puis un jour, je me suis dit qu'il fallait quand même que je trouve un vrai boulot. Je suis arrivée dans l'immobilier un petit peu par hasard. J'envoyais plein de CV. Puis on m'a répondu oui. Je suis venue. Finalement, le hasard fait plutôt bien les choses. Je me sens bien ici. En résumé, Manon aime le contact avec les gens et c'est donc naturellement qu'elle s'est tournée vers ce métier. Dans l'immobilier, ce que je trouve sympa, c'est de ne pas avoir une journée qui ressemble à l'autre. On rencontre plein de monde, on découvre des maisons. Et finalement, d'être un petit peu les gens à réaliser leurs rêves. Donc je pense que c'est quelque chose de sympa. Et pour répondre au mieux au désir de ses clients, elle a une stratégie bien à elle. Pour repérer mes maisons, je regarde sur Internet les maisons qui m'intéressent. Je regarde les façades, les jardins. Je vais me promener sur un super boutier Internet où j'ai une vue satellite des villes. Je repère ma maison. Puis après, j'y vais toute seule comme une grande pour aller négocier avec le propriétaire. Mes dossiers, je les bosse à fond pour deux raisons. Je trouve que c'est important de pouvoir répondre à ses clients. Et puis comme j'aime bien avoir réponse à tout, il n'est pas question qu'on me pose une colle. Pendant deux semaines, Manon s'est démenée pour dénicher le bien coup de cœur pour Gautier et Grégoire. Ouais, ça pour Grégoire et Gautier, ça me paraît pas mal. Au vu des deux visites précédentes, je suis plutôt confiante sur ma maison. Je sais ce qu'elle a à offrir. À mon avis, le point ce soir, il est pour moi les garçons. Avec cette maison de 110 mètres carrés, Manon réserve des surprises que vous n'avez probablement jamais vues. Est-ce que vous savez me dire ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce trou ? On demande vraiment où ça peut mener. Une chose est certaine, Manon, elle, les mène tout droit au pays des merveilles. On peut même dormir comme ça, c'est parfait. Ce bien va-t-il les faire aller du rêve à la réalité de l'achat ? Réponse tout de suite. J'arrive ! Bonjour ! Bonjour ! Gautier, c'est ça ? Oui, c'est ça. Enchanté ! Manon, salut ! Et Grégoire. Vous allez venir avec moi, je vais vous montrer quelque chose de sympa. On est parti ? Avec plaisir. Allez, on y va ! Manon est sûr d'elle et il vaut mieux, car Grégoire et Gautier profitent déjà du chemin jusqu'au prochain bien pour tester le temps de trajet. On vient de passer devant l'endroit où je travaille, donc je vais mettre le chrono pour voir si tu respectes bien la distance au niveau de temps pour aller travailler. Écoute, je tiens toujours mes promesses, c'est parti ! Top chrono ! Alors Manon, va-t-elle relever le défi d'être à moins de 20 minutes du travail de Gautier ? Alors Gautier, dis-moi, ce chrono, on est à combien de temps ? On est à 16 minutes 12. C'est parfait. C'était pas mal Manon. On est dedans. On est dedans. Donc ici du coup, on est à Marquette. D'accord, ok. Niveau secteur, vous connaissez un petit peu ? Oui, on a été très très loin, donc on connaît le secteur, c'est parfait. On n'est pas loin du centre-ville de Lille, pas loin du boulot de Gautier, et on a l'adulte qui ne passe pas loin pour faire les tours à vélo, c'est top. Et là-bas, qu'est-ce qu'on voit ? C'est une décharge. C'est pas top. Oui, ça gâche un peu le plaisir. Ah oui, c'est sûr. Alors, là-bas, c'est une ancienne décharge industrielle où ils font du recyclage de métaux, l'activité s'arrête. Il y aura des appartements de luxe qui seront construits à cet endroit-là. Donc d'ici quelques mois, tu ne vois plus rien du tout. Bravo Manon, tu t'es bien renseignée. Et en plus, ça rassure les futurs acheteurs. One Pouce ! Du coup, je vais vous présenter la maison qu'on va aller voir qui est juste ici. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est plutôt bien. La maison est très jolie. Les briques, moi, j'aime beaucoup. Et du coup, je vous laisserai remarquer le magnifique avant-après au niveau de la façade. On voit du coup que ça a été bien rénové. Oui, effectivement. Ça fait un sacré contraste. Oui, c'est vrai. La façade, elle est top. Elle est top, oui. On a hâte de voir l'intérieur. Eh ben, on va y aller. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Oui, on va y aller. On y va. C'est parti. Je vous laisse passer juste ici. Et juste ici, c'est une première pièce de 16 mètres carrés très lumineuse et accueillante avec ce billard qui trône en plein milieu. Qu'est-ce que vous pensez de cette première pièce ? Eh ben, elle est lumineuse, elle est propre. Non, c'est nickel. Moi, j'aime bien. Il faut une grande pièce pour installer un billard. Du coup, ils sont sûrs de pouvoir faire ce qu'ils veulent ici. La pièce est assez neutre pour permettre toutes les projections possibles. Ça, c'est bien. Le couple s'y sent tellement bien qu'il s'empresse de faire une partie. Oh non ! J'espère que la visite aura un tout petit peu plus de frappe que ça. Mais bon, on commence bien. On va pour ça. Manon, je voulais pas trop me la péter, donc j'ai été très, très mollo pour pas te faire peur. On s'entraîne tous les week-ends, donc on est hyper fort au billard. Et Manon est hyper forte en visite. Ça tombe bien. D'ailleurs, elle continue dans la pièce attenante. La cuisine ouverte est toute équipée de 9 mètres carrés, idéal pour que Grégoire y prépare de bons petits plats. Super, une belle cuisine. Une belle cuisine, claire. Très claire. C'est très bien fait, il y a de l'espace. Après, toi, pour toi... Effectivement, il y a eu des plans de travail pour moi travailler. Le fait de se sortir dans le couloir, dans le passage, quoi. Faut pas que je sois dérangé tous les 5 minutes, c'est franchement, j'ai à manger. Ça te permet d'être à côté de Gauthier si jamais il fait sa petite salle de jeu ici. Si jamais tu reçois du monde, tu vas voir ton salon qui n'est pas très très loin. Donc tu restes toujours au cœur de l'action. Tu vois, chaque pièce, l'avant comme si c'était un bijou, quoi. Et la prochaine, c'est le joyau de cet écrin immobilier. Une pièce de vie de 35 mètres carrés, très lumineuse grâce à son puits de lumière et sa baie vitrée. Et chaleureuse grâce à son poil. Elle est géniale, cette grande pièce. Le poil donne effectivement un côté chaleureux. Celui-là fonctionne avec du bois. Vous savez qu'il existe des bûches densifiées, oui, densifiées, et oui, elles permettent d'améliorer le rendement d'un poil, mais aussi l'autonomie. Jusqu'à 12 heures ! Oh ! Encore mieux qu'une pile de la marque que je ne citerai pas. une belle pièce à vide. Le fond de lumière, c'est pas mal. Oui. Les petites touches avec les LED, nickel. Le soleil, il arrive ici, il arrive là, il arrive là, il arrive là, il y en a partout. Très lumineux, donc c'est parfait. Enfin, quand on est dans le salon, on voit le jardin, on voit l'extérieur, c'est pas un salon fermé, et c'est vraiment ce qu'on veut. Encore un bon point ! On est à combien là ? 5 ou 6 ? On les compte plus, on les compte plus. Elle aura peut-être pas assez de doigts sur une main pour les compter. Oh là Manon, doucement, tu n'y es pas encore. Vas-y mollo Manon, pense à tes copains. Manon là, elle pense surtout à la victoire. Et c'est sûr d'elle qu'elle fait découvrir au couple un jardin bien entretenu de 190 mètres carrés. Tu voulais 200, t'as 190. Il en manque 10. Il en manque 10. Mais c'est pas grave, regarde, c'est les 10 de stockage pour ton bois, pour ta cheminée. Ok, ça c'est bien. C'est pas un argument ça aussi ? Pas vraiment un argument. Pas du tout. Il en manque 10. Il y a quand même du vis-à-vis sous le côté, ce côté-là également. Alors, t'as un tout petit peu de vis-à-vis, par contre là, on est en hiver, il n'y a plus une feuille sur les arbres, tu attends le printemps, t'as les feuilles qui se mettent bien. En plus, tu pourras un ou deux pommiers, tu feras ta petite compote à l'intérieur, vu que t'aimes bien cuisiner et ça te cachera toutes tes fenêtres. Des pommiers pas sûrs. En revanche, pour le vis-à-vis, Grégoire et Gauthier peuvent miser sur des bambous. Oui, elles tapent sur des bambous. J'aimais bien cette chanson de Philippe Laville. Je suis trop vieux peut-être pour vous. Ouais, c'est pas mal, je vais le retenir pour ma prochaine visite. Des bons arguments. Pas mal, ouais. Ami Parcours, on peut dire que Manon se bat comme une forcenée pour convaincre le couple et elle n'a pas fini de les étonner. Et alors du coup, on va commencer avec un tout petit quiz. Est-ce que vous savez me dire ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce tronc ? Eh ben non. Non ? Qu'est-ce que c'est ? Alors on va faire une toute petite expérience. Aujourd'hui, on fait des jeux super scientifiques. Je vais abandonner mon écharpe. je vais la glisser dedans et puis on va voir est-ce qu'elle va se retrouver. On demande vraiment où ça peut venir. À mon avis, ça doit finir la déchetterie. Ah remarque, on est vraiment tout près. On est juste à côté. On vérifiera plus tard en attendant. Est-ce que vous êtes prêts à aller voir la pièce suivante ? Oui. On y va ? Hop, et c'est parti ! Derrière la porte se trouve une grande salle de bain moderne avec douche, baignoire et toilette. de la place, une fenêtre. C'est bien ça. Elle est très très jolie. C'est fait avec goût. C'est très très beau. À demi niveau, pas de demi-mesure. Manon met les bouchées doubles et le couple frétille à l'idée de découvrir. La première chambre. Avec cette chambre d'enfant, ambiance, petit prince et son coin mezzanine idéal pour faire de beaux rêves. C'est parfait pour une chambre d'amis et je verrais bien même un bureau dans cette mezzanine-là, non ? C'est un chambre. Donc du coup... Une belle chambre avec un petit niveau supérieur. Ça fait un espace de jeu pour les enfants, ça fait un espace de stockage et ça laisse quand même de la place pour faire une belle pièce en plus, une belle petite chambre. Tu perds un peu de la surface avec la mezzanine. Pas vraiment exploitable. Pas trop, non. En manque d'imagination ? Pas de souci. Gauthier, lui, voit très bien comment exploiter cette mezzanine. Il y retrouve son âme d'enfant. Pour lui, c'est direction les étoiles. On peut même dormir comme ça, c'est parfait. En tout cas, toi, Gauthier, j'ai l'impression que tu te projettes bien. Oui, bon, c'est bon, ça va. On peut se reposer un petit peu. T'as raison. On va voir du coup, Greg, ce que je te propose, c'est qu'on le laisse dormir puis on va aller voir la suite tous les deux. Allez, on fait ça. A tout à l'heure. J'arrive ! Eh oui, Gauthier, mieux vaut avoir un vrai lit pour dormir. Ça tombe bien, il y en a un dans cette deuxième chambre de 16 mètres carrés à la décoration épurée accentuant l'impression de grandeur. Vous avez vu la soupante, là ? Il y a de quoi faire un grand placard de rangement. Un menuisier peut le faire sur mesure et c'est pas forcément hors de prix. Un bel espace. Oui. Une belle chambre. Un beau volume. On est contents. Ils valident tous les deux. C'est un sans faute. Pour l'instant, c'est un sans faute. Manon vise la première place mais pour notre couple, il manque encore un critère primordial. On a toujours en tête notre chambre au rez-de-chaussée et pour l'instant, on l'a toujours pas vu. Patience. Jusqu'ici, on n'est pas déçus, hein ? Alors suivez le guide. Dans cette grande suite parentale, tant attendu avec vue sur le jardin. Hé ! Une chambre supplémentaire. Chambre supplémentaire au rez-de-chaussée. Se réveiller avec la vue sur le jardin, c'est un luxe. C'est quand même pas mal, hein ? Effectivement. Cette chambre est superbe. C'est vrai que pouvoir se réveiller avec la vue sur la nature, ça n'a pas de prix. Enfin si ! Justement, ça a un prix. J'espère qu'on ne va pas être déçus, Manon. Elle finit en beauté. Bien joué, Manon. Bien joué. On va se jeter dans la déchetterie ? Allez, on y va. Non, non, attendez, Manon n'a pas fini. Elle s'offre le luxe de remplir tous les critères du couple en leur proposant ce grand garage pour la deux-chevaux de Grégoire. Pour ta voiture de collection, je pense qu'elle pourra dormir au chaud, à l'abri. Effectivement. Et la boule à facettes pour faire la fête. T'as vu ? Moi, je t'en fais une discothèque avec la maison. La discothèque ici, c'est parfait. Bravo. Très forte, Manon. Cette visite quasi parfaite se termine, mais on n'aurait pas oublié quelque chose. Ma petite écharpe est arrivée. Donc, là-bas. Là-bas. Ah. Donc, du coup, si vous êtes un tout petit peu feignant, que vous n'avez pas envie d'avoir un panier, de le descendre, il y a juste à lancer dans le trou et ça arrive aux machines. Tout ça pour ça. Facile de se moquer, n'empêche que Manon a répondu à toutes les attentes de Grégoire et Gauthier. Mais il reste un critère essentiel à découvrir, le prix de cette maison de 110 mètres carrés. Pour rappel, le couple dispose d'un budget de 300 000 euros. Ce serait vraiment un faux pas que l'agent immobilier nous fasse une proposition avec une maison au-dessus du prix. Et moi, je vous propose aujourd'hui cette maison au prix de... 299 000 euros. On est peut-être un peu cher pour cette maison, mais en tout cas, on est dans leur budget. Et surtout, tous les critères sont réunis. Aïe, aïe, aïe. Là, t'as tenu en ville. Elle est dans le budget. Ouais. Là, on est mal. Tu sens ? Ouais, ouais. Ça sent mauvais. Vraiment étonnant. C'est... C'est vraiment... On ne pensait pas... C'était l'esprit-là. Effectivement. Je m'attendais vraiment à un prix exorbitant et elle a vraiment respecté nos limites de budget. Donc, c'est très, très bien. Vous restez là tranquillement. On va chercher des copains et on fait le point. OK. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Les chasseurs d'appart vont maintenant savoir lequel d'entre eux remporte cette quatrième journée de compétition à Lille. On tenait à vous remercier pour cette belle journée, pleine de surprises. Grégoire et Gauthier vont révéler quel bien ils ont préféré. L'agent qui aura présenté ce bien marquera un point. Mieux si les clients ont eu un coup de cœur et font une offre d'achat qui est acceptée, l'agent remportera trois points. Pour rappel, Sandy a démarré la journée avec un loft atypique de 155 m² à Wattini. Si l'escalier et la passerelle ont donné des sueurs froides à Gauthier... Je ne suis pas très à l'aise. C'est vrai. Il y a encore le vertige. Le couple a adoré la grande pièce de vie avec 5,80 mètres de hauteur sous plafond. C'est top. C'est une belle surprise. Ce logement est proposé au prix de 299 000 euros. Avec Jean-Pierre, Grégoire et Gauthier ont visité une maison des années 60 de 120 mètres carrés à Entierre-en-Web au prix de 308 000 euros. Nos clients se sont tout de suite projetés à l'extérieur autour du point piscine et terrasse. Ça va être bien pour les soirées avec les amis, vraiment un espace dédié. avec la piscine et au jardin. Parfait. Enfin, Manon a fini la journée à Marquette-les-Villes. Dans cette maison de 110 mètres carrés, le couple avait le sourire dans chaque pièce et particulièrement dans l'espace de vie. Très lumineux, donc c'est parfait. Ça, c'est encore un bon point. Le coût de cette maison, 299 000 euros. Mon pronostic, Manon, Manon, Manon ! C'est l'heure de vérité. Nous allons à présent savoir quel est le bien préféré de Grégoire et Gauthier. Les clients ont-ils un coup de cœur ? Vont-ils faire une offre d'achat permettant à Jean-Pierre, Sandy ou Manon de marquer 3 points ? Et notre bien préféré est celui de... Manon. Manon marque un point. Le bien de Manon est vraiment celui qui correspond le mieux à nos critères. On est vraiment très contents. Il correspond vraiment à ce qu'on recherche. J'étais sûre qu'ils allaient aimer la maison. Tous les critères étaient là. Le calme, le jardin, la chambre au rez-de-chaussée. Je ne pouvais que marquer le point. Et c'est qui la grande gagnante ? C'est moi ! Notre couple va-t-il faire une offre d'achat qui permettrait à Manon de marquer 3 points ? Après réflexion, nos clients n'ont pas fait d'offre d'achat car même s'ils ont eu un véritable coup de cœur pour la maison, ils la trouvent trop chère par rapport au secteur. Manon remporte donc 1 point. Au terme de ce quatrième jour de compétition à Lille, Manon est en tête du classement avec 3 points suivi de Jean-Pierre avec 1 point. Quant à Sandy, il n'en a aucun. Ce sont donc Manon et Jean-Pierre qui se qualifient pour la finale. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada